Mon nom est Paul Surprenant et je suis le président du conseil d'administration de la soupe populaire de Hull. La soupe populaire de Hull, c'est d'abord un organisme qui sert des repas le midi, cinq jours par semaine, dans deux centres. On sert environ 200 repas par jour, plus ou moins égal à chaque centre. C'est beaucoup de nourriture à trouver, beaucoup à faire cuire aussi, beaucoup de bénévoles aussi qui travaillent, puis beaucoup d'employés. Vous savez, dans la vie, on aime toujours avoir une rétroaction sur ce qu'on fait. Bien, s'il y a un endroit où on en a de la rétroaction, c'est dans le bénévolat. On voit que des gens, on voit d'abord que l'action qu'on fait, elle leur est utile, et deuxièmement, que ces gens-là sont satisfaits. Le projet qui nous tient à cœur présentement, c'est d'obtenir que la nourriture puisse nous être donnée par les épiciers, particulièrement la viande, les fromages, les produits laitiers, plus facilement. Présentement, cette nourriture-là va aux poubelles. C'est incroyable. Si on vidait les poubelles, les épiceries, puis on ne les blâme pas, ils n'ont pas le choix. Mais c'est incroyable ce qu'on trouverait. On trouverait des centaines, des milliers de livres de viande, de fromage, de yogourt, et qui ne sont même pas toujours rendus à la date d'opévention. On est, nous autres, un peu en prévention. Ça fait qu'il y a moins de gens dans les hôpitaux, dans les urgences, parce qu'ils sont venus chez nous, parce qu'on s'en est occupés, et parce qu'ils ont mangé à leur faim. On a aussi un projet de fiducie, où on gère le budget des gens, qui fait que ces gens-là ne deviennent pas itinérants. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas coûteuses. Si on leur dit des fois aux autorités, ça ne coûte presque rien ce qu'on vous demande. On a des fois l'impression que c'est comme si on leur vendait quelque chose qui n'est pas utile. C'est le contraire. On leur rend service, on diminue leurs dépenses, puis c'est nous autres qui sommes obligés d'aller vendre ça. C'est eux autres qui devraient nous vendre notre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada